Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vous montre comment ajouter des utilisateurs dans un navigateur Chrome. Vous vous demandez sûrement pourquoi on ferait ça. Écoutez, les avantages sont nombreux. Premièrement, on va pouvoir gérer efficacement les comptes Google, alors on va pouvoir basculer d'un compte personnel Gmail à un compte Commission scolaire de Laval de façon efficace, et ce sans devoir se déconnecter, reconnecter sans arrêt. On va également éviter les erreurs de connexion, par exemple, quand on est dans Classroom et qu'on veut ouvrir un devoir et là, pouf, sans le vouloir, on retourne à un compte personnel Gmail. On n'aura plus de problématiques de ce genre-là. Puis finalement, on va pouvoir favoriser l'autonomie des élèves, favoriser l'autonomie de vos enfants, parce que je vais vous montrer également comment sauvegarder les mots de passe pour éviter de toujours avoir à rentrer l'adresse courriel et le mot de passe. Il faut faire attention parce que ce que je vais vous montrer, on ne peut pas le faire avec des ordinateurs publics. Alors, c'est important de ne pas utiliser l'utilisateur Chrome quand on se trouve, par exemple, à la bibliothèque municipale ou quand on se trouve au laboratoire informatique, parce que tout le monde va avoir accès à vos informations personnelles en lien avec votre compte. Alors, voici comment faire. Alors, la façon la plus simple, c'est de venir ajouter une personne dans l'onglet Chrome. Pour faire ça, évidemment, il faut être connecté au navigateur Chrome et on va venir ici juste à droite de la barre d'adresse. Vous voyez ici que, bon, j'ai ma photo de profil. Ça se peut que ce soit vos initiales aussi. Et quand je clique, je vois quel compte est connecté. Ce que je veux faire, c'est venir ajouter une personne. Donc là, on voit déjà que j'ai deux de mes enfants qui sont connectés. Ça fait en sorte que, par exemple, si je clique sur le compte de mon fils Ayman, j'ai une autre page qui s'ouvre et là, ce sont ces informations de connexion qui sont enregistrées. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Je reviens ici sur ma photo de profil et je vais venir ajouter un utilisateur. Ici, là, il y a plusieurs étapes à suivre, mais elles ne sont pas importantes parce que c'est vraiment le compte qui existe déjà qui va prendre le dessus. Donc, je pourrais, par exemple, ici écrire rapidement le prénom de mon enfant. Ça ne sert à rien de choisir un icône parce que ça ne sera pas enregistré. Je clique sur Ajouter. Ensuite, je suis les étapes. Démarrer. Ici, je n'ai rien à faire. Je fais juste cliquer sur Suivant. Pas besoin de choisir un arrière-plan parce que ça ne sera pas sauvegardé de toute façon. Je clique sur Suivant. Ensuite, sur Continuer. Et là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je dois entrer l'adresse courriel CSS Laval de mon enfant. Donc, c'est son numéro de fiche suivi du atcslaval.qc.ca. Je clique sur Suivant. Et là, on va me demander encore de l'entrer à nouveau. Donc, le numéro de fiche suivi du atcslaval.qc.ca. Et c'est le même mot de passe que pour le bureau virtuel. Vous allez cliquer sur Continuer. C'est vraiment important de cliquer sur cette étape-là pour que ça s'enregistre. Donc, je confirme que c'est bien mon enfant. Et je vous conseille également de venir enregistrer ici le mot de passe. Ça va faire en sorte que votre enfant ne sera pas ou, tu sais, vous comme élève, vous ne serez pas constamment obligé de rentrer votre adresse courriel à deux reprises puis le mot de passe. Alors, on clique sur Enregistrer. Je vais associer les données. Et je vais activer la synchronisation. La synchronisation va faire en sorte que à chaque fois que je vais me connecter à mon compte Google sur un navigateur, je vais avoir accès. Bon, tous mes mots de passe vont être enregistrés. Mais en plus, je vais pouvoir avoir mes favoris en haut pour que je puisse y avoir accès rapidement. Puis, vous allez voir comment faire. Je vais vous montrer tout de suite. Pour ajouter un favori, par exemple, moi, j'aime bien travailler avec le Larousse, le Larousse en ligne parce que c'est un dictionnaire en ligne. Ici, je vais accepter. Pardon. Et là, si je veux l'enregistrer dans mes favoris, donc on voit ici que le bureau virtuel est dans mes favoris. J'ai Google Classroom aussi qui est dans les favoris. Extramat, TapTouche, Google Meet. Et là, je veux ajouter le Larousse. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je me rends sur le site web. Je clique sur la petite étoile qui est ici. Et là, le nom, le nom est très, très long. Fait que je pourrais le raccourcir. Je veux juste l'appeler Larousse. Ou je pourrais l'appeler Dictionnaire, par exemple. Je peux le renommer. Et je veux qu'il apparaisse dans ma barre de favoris. J'ai juste à cliquer sur OK. Et là, on voit apparaître mon Larousse qui est ici. Et là, si par exemple, je clique sur Classroom, bien là, mon mot de passe est déjà enregistré. Alors, l'élève a accès tout de suite à ses cours. S'il a besoin du dictionnaire, clique sur Larousse. Il est sur le Larousse. Alors, c'est une façon quand même assez efficace de travailler quand on utilise ces informations-là.